... Pour nous, il était important que le Sénégal et les Sénégalais connaissent l'histoire du barreau du Sénégal, l'histoire de leur barreau. C'était important parce que les citoyens voient les avocats qui les défendent, qui se battent pour eux au niveau des juridictions, des tribunaux, mais aussi au niveau des activités politiques, mais sans véritablement savoir d'où vient cette profession-là. L'avocat est d'abord un acteur de justice indépendant. L'avocat ne doit rien faire pour compromettre cette indépendance. C'est le premier acteur de la justice qui est indépendant. C'est d'ailleurs le seul acteur de la justice qui est véritablement indépendant. Pourquoi ? Parce que l'avocat n'est pas un fonctionnaire. Or, aussi bien les magistrats que les autres acteurs de la justice relèvent de la fonction publique. Donc il y a une certaine hiérarchie, même si, je veux dire, sur le plan statutaire, les magistrats du siège sont indépendants. C'est ce que nous avons voulu faire ressortir, d'où vient la profession d'avocat depuis la colonisation, en passant par l'indépendance et donc jusqu'à aujourd'hui. C'est un film de trois épisodes. La première, c'est donc de la colonisation à l'indépendance, 1960. La seconde, de 1960, à la loi de 1984, la première loi qui institue un ordre des avocats. Et la troisième, de 1984 à aujourd'hui, c'est les trois grandes étapes d'évolution du barreau du Sénégal. L'initiative est venue de l'ancien bâtonnier maître Ahmed Ba, qui avait estimé que les avocats avaient apporté une contribution majeure au Sénégal, aussi bien au plan politique qu'au plan judiciaire, et que cette mémoire n'était pas connue, qu'elle était inconnue du grand public. Donc il a eu envie de faire quelque chose pour faire découvrir cette histoire du barreau, faire découvrir la contribution des avocats au Sénégal. Et ce film a été fait aussi bien pour les juristes, les étudiants en droit, les jeunes avocats, les professionnels de la justice, mais également pour le grand public. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire des avocats est quand même intimement liée à celle du Sénégal. Puisque vous avez pu le voir dans le résumé du film, avant l'indépendance déjà, ils ont été impliqués dans les combats politiques, qui ont mené à l'indépendance du Sénégal. Après l'indépendance, ils ont été dans les gouvernements, à l'Assemblée nationale. Donc ils ont participé aussi bien à l'élaboration de textes qu'à l'élaboration de politiques de développement pour le Sénégal. C'est un sujet qui est nouveau et qui n'avait jamais été traité. À l'exception d'une thèse, de la thèse du professeur Amadou Abdoulaye Diop sur l'histoire des avocats et qui s'arrête à l'indépendance, il n'y a jamais eu de travail fait réellement, spécifiquement sur le rôle et la contribution des avocats. Donc de ce point de vue-là, ça a été difficile parce qu'il a fallu faire des recherches, il a fallu comprendre d'où venaient les premiers avocats, parce qu'on nous parlait de maître Lamine Gueye, mais on ne savait pas ce qui s'était passé avant. On nous dit que le barreau a été créé en 1960, mais si un barreau est créé en 1960, forcément il y avait des avocats avant et on n'avait pas énormément d'archives. Donc il a fallu quand même fouiller énormément. Et d'ailleurs, à ce titre, je dois adresser mes remerciements au professeur Ibadertiam, qui m'a mise sur la piste des avocats qui ont exercé leur métier au Sénégal avant maître Lamine Gueye. Je dois remercier également monsieur Xavier Ricou, qui est un descendant direct de maître Jean-Jacques Crespin, qui, comme vous l'avez vu dans le film, a été nommé conseil commissionné en 1872, puisque c'est comme ça qu'on appelait les avocats à l'époque. Donc ce sont des gens qui m'ont donné accès à des archives et à des informations dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Je dois également remercier à ce titre Sylvain Sancalet, qui a été avocat, mais qui est surtout historien du droit et qui lui également a pu me donner des documents, notamment sur cette période avant l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada